pas besoin d'attendre des heures pour être informé zoom haïti est là et vous présente l'information en temps réel à votre disposition des professionnels rejoignez-nous sur facebook youtube twitter instagram informez-vous sur notre site internet www.zoomhaïtinews.com les infos sont disponibles en cinq autres langues partout où il ya des haïtiens nous sommes là zoom haïti news l'humain avant tout salut à tous bienvenue au jour dans le zoom haïti news la une de l'actualité haïti insécurité assassinat de deux journalistes john weasley amadi et wilgens luyssen à la boule 12 jeudi le président de l'association haïtienne des médias en ligne en godson le brun déplore un acte en crapuleux exige l'ouverture d'une enquête la compagnie de sécurité phs a perdu deux de ses agents lors d'une attaque de bandits armés jeudi sur rapide chanville ils tentaient de déjouer un cas de kidnapping société 42 femmes victimes d'actes en de violences diplômées en cosmétologie et en informatique biotique après leur réinsertion une initiative du réseau sud pour la défense des droits humains rs ddh bienvenue chers internautes au développement du journal le président de l'association haïtienne des médias en ligne en godson le brun déplore l'assassinat crapuleux de deux journalistes john weasley amadi et wilgens luyssen dans l'exercice de leur profession dans la localité de la boule 12 lors d'une interview exclusive à zuma et inyos ce vendredi godson le brun exige l'ouverture d'une enquête afin de faire la lumière sur cet acte et punir les assassins question dit-il de permettre qu'aux confrères et consueurs d'exercer leur profession à toute quiétude reportage qu'en chies ismaïla des maïrod n'imable c'est un nouveau coup dur pour la presse haïtienne en ce début de 2022 la nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux et suscité de vive réaction et désolation au niveau de la coopération réagissant sur ce double meurtre le président de l'association haïtienne des médias en ligne godson le brun dénonce une action lâche de ces malfrats qui dit il a emporté la vie de ces deux jeunes confrères en reportage de la localité de la boule de la commune de pétion ville lorsqu'ils ont été pris pour cible par des bandits armés moi vraiment déploré condamné et frustré de sacrifier deux journalistes qui assassinait lâchement conflit gang qui délaient la paix et qui a fait la vaille aux désirés ou informer population à yomouine à la 12 et j'en connais en 6 janvier 2022 son situation qui est pour coopération de presse haïtienne aux journalistes qui n'ont pas capable de continuer de compter cadavres de journalistes ou de jeunes journalistes qui n'ont pas eu l'amitié qui n'ont pas sûrement informé et qui mourissent parce qu'ils cherchent l'information le responsable de la hml n'a pas mis sa langue dans sa poche pour condamner énergiquement cet acte criminel godson le brun appelle les autorités à diligenter une enquête sans délai afin de faire le jour sur ce crime et mettre l'action publique en mouvement contre les assassins question dit-il de tracer un exemple afin de permettre aux journalistes d'exercer sans contraintes et en toute liberté leur profession nous m'a dit pour que bien qu'elle ouvre et que coupable au bout où yo yo et comparaître devant un tribunal pour que une fois votre justice fait de notre côté godson le brun rappelle que ces journalistes ne sont pas les premiers à être victimes des bandits durant ces cinq dernières années il cite un exemple vladimir le gagneur rospit pétion némi joseph dégo charles boyer par la machine infernale du grand banditisme et ceci sans aucune réaction des autorités sur les cinq dernières années et au moins cinq journalistes qui mouillent et vladimir le gagneur nous connaît qu'ils portaient disparu nous gagneur et rospit pétion nous gagneur némi joseph nous gagneur diego charles nous gagneur de journaliste alors qu'on a des journalistes qui mouillent dans l'exercice fonctionnel et parce qu'il a pu chercher et formé nommé n'arrachent même pas qu'on signe pont et cadavre et il n'a pas exigé que mon qui dans l'état qui place pour ça pour garantir journalistes et des droits que vous gagnez pour les faits travaux qui s'est informé entre temps le président de l'association haïtienne des médias en ligne godson le brun lance un appel à la prudence et à la vigilance aux confrères et consœurs dans le contexte de la gantsérisation du pays soulignant que personne n'est à l'abri de la communauté des malfrats c'est le moment où nous demandons des journalistes pour nous exerter tout à exercer ces métiers avec un pire prudence parce que et ça c'est privé là c'est parce que les grands pays n'ont pas existé seulement pour les journalistes mais tous les grands pays et contrôlent les territoires et c'est le même qui fait la loi donc le plus que possible c'est à demander aux et vigilant pour l'exercice fonctionnel et même s'il y a de dossiers le sujet passionnant et non contexte de l'écosystème numérique qui capable et générer le monde d'absolu contenu ça et vous mais et vio d'abord donc que lui et très en prudence et le chasse à l'un des journalistes dans que l'aide de l'information soulignant que les cadavres des victimes ont été récupérés ce vendredi par une délégation policière selon des images diffusées sur les réseaux sociaux par l'agence en ligne ted actu il faut noter que wilkins luyssen et amadi john wesley ont été tués lors d'une fusillade selon une note de radio écoute fm un troisième journaliste dont l'identité n'a pas été révélée qui les accompagnaient a pu s'enfuir selon ce que nous avons appris rappelons que la localité la boule 12 où les deux confrères ont été assassinés et le théâtre d'intenses combats entre plusieurs gangs armés qui luttent pour le contrôle de la zone kenshizid maïla dazma erodne aimable pour zoom haïti news zoom haïti news condamne avec la plus grande rigueur ce double assassinat contre nos confrères amadi john wesley et wilkins luyssen dans l'exercice de leur profession dans la localité de la bouldoze nous présentons nos plus vives sympathie à leurs proches et toute la presse haïtienne qui pleure le départ prématuré de ces deux professionnels ainsi nous exigeant le respect du droit à la vie et le respect du droit des journalistes de partir à la recherche de l'information sans aucune inquiétude sur tout le territoire national les sécurités bas sont pleines dans la capitale une semaine après l'arrivée de la nouvelle année jeudi sort deux agents appartenant à la compagnie de sécurité phs sont été abattus par des bandits armés au quartier mon laser à pithionville le bandit en tête de qui tamper une personnalité dont les victimes étaient chargées d'acheter la sécurité a confirmé une seule salarié d'action le zoom haïti news ajoutant qu'un juge de paix avait dressé le constat légal avant la levée des deux cours par ailleurs à la croix des bouquets les malfrats ont enlevé le syndicaliste en paul loulou chérie et sa femme mercredi les ravisseurs aurait réclamé une forte un son en échange de leur libération la reprise des activités au niveau de l'hôpital du sacré coeur de milo doivent être effectives très bientôt lors d'une visite chez vendredi notre correspondant dans le nord l'homme à kenzi pour la constater que le bâtiment qui a été partiellement incendié est sur le point de reprendre un son code fonctionnement tenant compte que les travaux de réhabilitation sont pratiquement achevés entre autant clairement la fleur un patient qui a l'habitude de bénéficier des besoins sanitaires gratuits au niveau du centre hospitalier exige une enquête sérieuse afin d'identifier les malfrats qui avaient attaqué les infrastructures de l'hôpital dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre dernier suivez nous même nous parvenons dire il a été pressé mais selon la loi il a été mouti coupable ok l'hôpital c'est agressé qui supporte nous tout en d'accord non périlla je n'ai pas d'hier nous trouvons qu'on peut être évident qui vient attaqué l'hôpital là qui vient bouler l'hôpital là nous même que ça n'appelait la justice n'appelait la justice pour pas s'enchaîner moi même en tant que handicapé une victime de ça parce que c'est là m sollez nous babé on doula la mandemme babé yves et c'est tout dire que t'es avoué prévile il supporte un peu de mounmélo il fait place pour moun l'évoie moun l'école il faut pas que l'autre bagaye de la société à nous même que ça n'appelait nous même n'appelait justice pour l'hôpital là et non seulement ça n'appelait tout moun qui achat l'hôpital là pour faire suffit pour arrêter d'éviter ça nous même n'ont pas conner l'eau mais nous même n'ont qu'une enquête n'appelait sur l'hôpital là n'appelait ni policiers ni policiers dit qu'il est maintenant là commissaire du gouvernement trois ans achat pour nous même qu'avec subi nous même n'ont pas que l'hôpital hôpital hélices vous allez aussi pas que les gens n'ont pas que vous l'entendez c'est le domaine de sa l'eau déjeuner à se dire il s'est moulin de sa l'hôpital oui ou même game m'ont une petite abattale de vos Lee oui du sac et elle va vite lié bel ou même à le poste à samassan la pour papa avec un million mais de plus ou moins vous m'aider à le canard l'autre c'est pour ça que ce soit Assez volontairement et mon travail pour nous avoir l'hôpital là, comment j'allais là. Oui, volontairement, tout le monde peut tirer volontaire, tout le monde peut pas assez volontaire, parce que c'est pour l'hôpital là, qui a pu le taille. 42 femmes victimes d'actes de violence, diplômées en cosmétologie et en informatique bureautique après leur réinsertion. Ces femmes violentées ont été prises en charge par le Réseau Sud pour la Défense des Droits Humains, RS-DDH, dans le cadre de leur réinsertion sociale et économique. Cette structure leur a permis d'apprendre un métier en vue de répondre à leurs besoins économiques et ceux de leurs proches, suivi sur le reportage de Marie-Lunix Ogla-Churizier et John Filoska. Après leur période de formation professionnelle, ces 42 femmes ont reçu leur diplôme, dont 17 en informatique bureautique et 25 en cosmétologie. La cérémonie de graduation s'est déroulée le 7 janvier dans la Métropole du Sud, sous l'instigation du Réseau Sud pour la Défense des Droits Humains, en partenariat avec plusieurs organisations féministes telles que COFOSAD et COFASID. Une initiative dont s'est félicité maître Lionel Myrtille, directeur exécutif du RS-DDH. Pour l'honneur et pour nous aujourd'hui d'être ensemble pour la graduation de 40 femmes chérémonies de l'Ionens, soit 25 en cosmétologie et 25 en informatique bureautique. Il s'agit d'un projet d'assistance juridique et d'insertion sociale à la formation professionnelle dix ans à prendre en charge des femmes et des filles victimes, afin qu'elles puissent connaître, contribuer à la problématique égale des femmes et hommes, afin qu'elles puissent avoir une profession, afin de garantir l'accès à leur emploi, afin d'améliorer la qualité de la production de vie. Pour sa part, maître Absoli Rosely, enthousiaste, a salué la performance des récipiendaires qui étaient très motivés au cours de cette période de formation. Le RS-DDH reçu pour la Défense des Droits Humains, avec l'appui de la L.S. comme l'initiative Spotlight, pour les femmes pour la paix, Action humanitaire, Pour les femmes, il s'est partagé à l'initiative, comme Co-facile et Co-soface, accueillis au service des femmes, suivis comme de violences, péchantes, violonmées, abuis des femmes, violentées et du sud. Nous avons des options disponibles, l'informatique, biotique et la cosmétologie. Pour le RS-DDH, tous les matériaux et l'outils de travail sont gratuites et disponibles pour les étudiantes en cosmétologie et en informatique. Nous avons une représentativité de toutes les communautés de partenaires du Sud. P.L.S. en Achim, à Tafui, pour vivre nos enfants, c'est un mensage de votre égale comme participation. La militante des droits des femmes, Dichli Saint-Victor, et le directeur du Bureau des personnes à mobilité réduite, Renel Moïse, ont aussi salué cette démarche qui traduit la volonté de tous les secteurs de renforcer la lutte pour le respect des droits de l'agente féminine dans le département du Sud. Cette classification rentre dans le cadre du projet de renforcement des capacités des survivants pour femmes et filles violentées, pour les jeunes autonomes. Sachez-vous bien, mesdames, après le métier, n'est pas une chose facile, surtout qu'au moment où nous sommes. cela demande beaucoup de sacrifices pour arriver jusqu'ici. Encore, félicitations. Je crois sûrement, avec beaucoup de fierté, que vous, chers violières, vous êtes déjà prêtes pour le machin du travail. La violence sexuelle contre les femmes et les filles prendront fin jusqu'à l'éladication et la violence entre l'homme et la femme. Merci. La violence. Faites attention que la violence ne devienne pas une chose normale de la société puisque, depuis 2005, la violence est évenuée, est consacrée comme un crime à la société. sur ce que je vous dis merci. Bonne continuité au gradué, bonne continuité au projet et la société a besoin de vous, la société que vous apporte, vous apporte à la gratitude. Une messe d'action de grâce a été chantée pour marquer cette activité. La formation de ces 42 femmes a été notamment supportée par l'agence ONU Femmes et le Fonds des Femmes pour la paix. Marie Lunix au Glacier Les sinistrés du séisme du 14 août hébergé au Canlacour dans la ville d'Ecaille appellent à l'intervention des autorités afin de pouvoir faire face à leur situation difficile. Notre co-JRE John Filosa les a rencontrés. Suivez ce reportage de Marie-Samuel Charles. Les sinistrés du séisme du 14 août hébergé au Canlacour dans la ville d'Ecaille appellent toujours à l'intervention des autorités en vue de faire face aux énormes difficultés auxquelles ils sont confrontés. Nous sommes en proie aux privations de toutes sortes notamment à la famine. Se désolent ces citoyens également frappés par l'épidémie de fièvre et de grippe qui sévit au pays. Nous sommes en proie de la fièvre et nous sommes en proie La fièvre, votre faim, nous allons connaître la loi et nous allons traiter. Nous allons mourir et nous allons les autorités et nous allons la loi et nous allons nous faire une bonne sinistre. Il ne faut pas conclure de la responsabilité de la vente. C'est-à-dire qu'on va la vente. Ils reprochent aux autorités gouvernementales le fait de les avoir abandonnés à leur triste sort alors qu'elles avaient promis de les soulager après le séisme. Ces gens sollicitent le soutien des acteurs concernés en vue de pouvoir reconstruire leur domicile détruite le 14 août 2021. Le séisme de magnitude 7.2 qui a frappé le Grand Sud le 14 août 2021 nous a rappelé le tremblement de terre catastrophique. du 12 janvier 2010 qui avait fait des centaines de milliers de victimes à Port-au-Prince. Jusqu'ici, la capitale peine à se relever malgré le décaissement de plusieurs centaines de millions de dollars d'aides. Moins dramatique en termes de décès certes, le séisme du 14 août laisse séquelles dans tout le Grand Sud. Les mêmes erreurs sont commises par l'État et les organismes non gouvernementaux. Les sinistrés ne peuvent plus entrevoir de l'espoir. Politique, le parti Héritage appelle le premier ministre Ariel Henry à respecter la constitution et le décret électoral selon lequel les mandats des dix sénateurs constituant le troisième tiers du Sénat doivent prendre fin le deuxième lundi de janvier 2023. Ce sont des exigences légales que le chef du gouvernement tient à respecter, faire remarquer la secrétaire générale du parti Glandagent. Au lieu de se focaliser sur ce dossier, Glandagent appelle le premier ministre Ariel Henry à prendre des dispositions pour garantir la sécurité des citoyens exposés au kidnapping et autres actions des malfrats, suivant ses déclarations au micro de Rose Carline Aristilde. Nous même nan parti Politique Héritage, nous prenons la presse. 2022 d'où yon lane l'union, la paix pour l'Etat d'Haïti. 2022 a d'où yon ane kote ensemble nous de goumè pour yon lot d'Haïti. Yon Haïti qui nous tout rêve, vivre ensemble. Nan développement et changement. Ce n'an l'idée ça, nous même. Parti Politique Héritage n'a prép le premier ministre d'Haïti. Parti Politique Héritage n'a prép le premier ministre d'Haïti. Pour permettre l'électorale provisoire, pou permettant pour ses élections livé organisé nan mi-tan ane 2022 a. Sorti soukollektivité a, fini soukollektivité a. Fini souké présidentiel. Organizasyon referendom la ki se yon élections ka permett nous di oui. Oui pou yon lot de constitution. Yon constitution ka permett tout petit pays a et tils pays a. Premièrement, intégrasyon diaspora nan vi Politique Pays a. Dezyamman, intégrasyon jenyo nan vi Politique Pays a. Troisèmment, intégrasyon fomm yo nan vi politik perya. Katriyamment, intégrasyon paysan yo nan vi politik perya. Sikiamment, intégrasyon indikap yo nan vi politik perya. Nan prasple Pea Maria Lannri, ke mandat 10 senatèr ki rete yo, se deuxième yen di mwè janvye 2023 la bout. Parce ke pagè reta nan eleksyon tia senasa. Nan fini, pendant la salye yon l'autre fois, te pa isi. Nan continue Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage ST' 501 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 De l'athlète promet de manifester devant le Parlement. L'Open d'Australie se dérouleront du 17 au 30 janvier. Novak Djokovic est le tenant du titre dans le tableau masculin. Naomi Osaka a été la dernière lauréate chez les dames. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. La fin du journal. Avant de partir, voici le rappel des titres. Haïti Insécurité. Ascassinat de deux journalistes, John Wesley, Amadi et Wilkins Luissin à la boule 12 jeudi. Le président de l'association haïtienne des médias en ligne, Angodson-Lubroin, déplore un acte encrapuleux et exige l'ouverture d'une enquête. La compagnie de sécurité PHS a perdu deux de ses agents lors d'une attaque de bandits armés judiciaux à Pichonville. Ils tentaient de déjouer un cas de kidnapping. Société 42 femmes, victimes d'actes de violences, diplômées en cosmétologie et en informatique bureautique après leur réinsertion. Une initiative du Réseau Sud pour la défense des droits humains, RSDDH. C'est la fin du journal. Merci à vous, chers internautes, de l'avoir suivi. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. Au revoir et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le jour, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News. Nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'IT et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 5-4 langues. Partout où il y a des haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout. Zoom IT News. What are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. Even in his inability to lead, Ariel Henry enjoys the support of the United States. From Zoom Haiti News Daily. The Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Todd D. Robinson, reiterated the United States' support for the Haitian government in the fight against insecurity. Zoom IT News. Français. L'ex-ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, David Nicolas, est mort. En Zoom IT News. El gobierno de Biden agradece la colaboración de las autoridades haitianas en la gestión del expediente de migrantes irregulares devueltos al país. El gobierno de Biden agradece la colaboración de las autoridades haitianas en la gestión del expediente de migrantes irregulares.